Bonjour, vous êtes un cadre de BIREC, un parti politique de la majorité présidentielle, parti politique cher à l'honorable, le gouverneur de la province d'Inokévo, Julien Baloukou-Kahangéa. Quelles sont vos attentes après la nomination de la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies à République démocratique du Congo ? Vous savez, c'est avec grande joie que nous avons appris la désignation de Mme Ligda. Elle était bien sûr en conversation avec M. Abdoulaye Batili, un sujet sénégalais. Et aujourd'hui, le sort de la nature a fait que ce soit elle sur laquelle le choix du secrétaire général des Nations Unies est apporté. Et nous nous présentons d'abord nos félicitations. Mais aussi, il faut savoir que cette grande dame représente beaucoup d'atouts dans le cadre de son travail. Vous vous imaginez, avec 30 ans au service des droits de l'homme et 30 ans d'expérience, c'est une ancienne membre de la Cour suprême de son pays, l'Algérie. Mais aussi, cette grande dame-là, en tant que juriste, elle développe un grand souci de protection des peuples les plus vulnérables, qui sont actuellement qualifiés, dont font partie les femmes et les enfants. Mais aussi, c'est une dame qui connaît bien la République démocratique du Congo, parce qu'elle a travaillé au sein de la MONISCO dans un autre pays. Aussi, il faut savoir que c'est une grande dame qui entre à la tête de la MONISCO. Et une MONISCO qui présente aussi des garanties, telles que les 18 000 militaires et policiers qui composent cette mission. Mais aussi, il faut retenir qu'au-delà de ces 18 000 hommes, il y a aussi plus de 4 000 agents qu'à la MONISCO, en République démocratique du Congo. En somme, c'est la mission la plus coûteuse pour ce qui est du maintien de la paix pour les Nations Unies. Et aujourd'hui, avec un budget de 1,14 milliard, je crois qu'elle a toutes les ouvertures pour faire bien son travail. La grande garantie qu'elle a, surtout par rapport à notre pays, c'est que notre pays est toujours ouvert par rapport à la coopération au niveau international. Et c'est un pays qui est vraiment très, très hospitalier aussi. Mais aussi, elle vient au moment où nous avons un très grand problème, surtout en province du Nord-Kivu. Vous trouvez que les groupes armés pilirent de peu partout. Et nous avons besoin de quelqu'un qui ait pris du sens de justice, comme cette grande dame-là, pour nous aider à éradiquer complètement ces groupes armés, et surtout, vous avez vu avec les ADF. Et je vais aussi rappeler que c'est vraiment un devoir pour la MONISCO, parce que ce sont les mêmes Nations Unies qui nous ont demandé que nous puissions accueillir, en 1994, les peuples rwandais qui fouillaient la guerre à partir du Rwanda. Et c'est par devoir de responsabilité que les Nations Unies doivent aussi nous aider à éradiquer les groupes armés étrangers, dont les FDLR et les ADF, qui font vraiment deuil, surtout en territoire de Béni et dans le périphérique de la ville de Béni. Mais aussi, vous voyez toute la situation avec les Niatura, les Maïmaï, qui viennent de partout dans les territoires de Routchoulou, les kidnappings qui bat vraiment record. Et même dans des grandes villes, vous voyez, des enfants kidnappés, nous sommes très contents de voir qu'au niveau des Nations Unies, qu'on ait désigné une dame qui est vraiment obsédée par l'essence de la protection de la femme et de l'enfant. Et pour nous, c'est vraiment une élimination qui vient à point nommé. Et l'autre ajout que nous pouvons faire, c'est que nous attendons toujours de la MONUSCO cet appui sur le point de vue logistique quant à l'organisation des élections. Vous savez que notre pays est vraiment vaste. Nous avons besoin d'une responsabilité étrangère qui est solidaire, surtout par rapport aux difficultés que nous traversons. Pour finir, je crois que nous avons besoin de cette grande dame pour que, enfin, la femme puisse retrouver son autonomie. Vous savez, la MONUSCO, au-delà des questions sécuritaires, elle va aussi dans le sens de la stabilité. C'est-à-dire que nous attendons que la MONUSCO puisse évoluer dans le sens de la promotion de l'autonomie de la femme par un développement vraiment durable et surtout par l'encadrement des femmes qui sont encore dans des camps et les accompagnées jusque dans leur milieu naturel, dans leur milieu d'origine. Avec les bilas de Sambo Mamansi, c'est du coup que l'opposition qualifie les bilas qualifiés très mitigés. Est-ce que pensez-vous que cette dame va faire mieux par rapport à son progrès nécessaire ? Parce qu'on a vu, pendant que, donc, quand Sidiqo a été nommé à ces mêmes postes, il y a également naissance du jour le jour des groupes armés dans la province du Nord-Kivu. On a vu d'ailleurs, ici récemment, quand les présidents Zadiens font attaquer la base de la MONUSCO, dont une dizaine de casques bleus ont perdu la vie. Et est-ce que cette dame va faire mieux par rapport à Maman Sidiqo ? Vous savez que notre opposition a cette maladie-là de qualifier des gens à tort ou à raison. Moi, je pense que Maman Sidiqo a donné le maximum de lui-même et il est à féliciter. Et le plus grand problème, ce sont les opportunités ou le temps à travers lesquelles il a géré cette structure-là. Maman Sidiqo a géré des temps difficiles. Maître Saïd Dibale-Fucha, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le vice-premier président de l'INADEP de la province du Nord-Kivu. Madame, Leïla a été nommée comme la représentante du secrétaire général des Nations Unies Récubliques et Démocratiques du Congo. Vous, en tant qu'hier de l'opposition, quelles sont vos appartements ? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Avec la nomination de Madame Leïla, nous pensons que nous sommes soulagés, d'autant plus que son prédécesseur, Maman Sidiqo, n'a presque rien fait. Celui-là est l'utilisé. Et donc, après que la nouvelle nous met, nous espérons qu'elle va abonder dans l'essence de répondre aux aspirations du peuple selon que les Nations Unies ont tracé ces plans pour notamment la protection des civils, l'éradication des groupes armés et des mouvements insurrectionnels, mais aussi donner quelque chose pour contribuer afin que le financement des élections puisse être une réalité à la République démocratique du Congo. Et donc, monsieur le journaliste, avec cette nouvelle nommée, nous espérons que la sécurité à Béni sera une réalité avec la contribution des Nations Unies à travers sa modeste personne. La sécurité à territoire de Routchourou ainsi que toute la République démocratique du Congo sera une réalité. Et donc, nous la donnons beaucoup plus de chance et nous comptons encore une fois sur les Nations Unies et sur sa modeste personne. Pensez-vous que ça sera possible ou bien facile pour cette dame pendant qu'on sait que son prédécesseur n'a pas pu éradiquer les groupes armés qui pililent partout, en République démocratique du Congo, surtout à l'Est du pays, comme vous l'avez bien souligné ? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ça dépend de la volonté ou alors de la détermination des sujets. parce que vous vous souviendrez qu'avec Martin Kobler, les choses avaient marché. Martin Kobler était un homme de terrain. Figurez-vous avec le M23. Martin Kobler a été très pratique et vous avez vu dans très dégé les choses au trouver solution. Le M23, le M23, on a réussi à éradiquer le M23 avec l'appui des Nations Unies à travers, bien entendu, Martin Kobler qui était aux affaires à l'époque. Et donc, avec cette nouvelle nommée, nous croyons que les choses iront bien et nous la donnaient beaucoup plus de chances de réussir et non pas d'être comme son prédécesseur, Maman Sibu Kou. Et donc, l'oppositionneur qui vous soutient la nomination de Mme Leïla ? Tout à fait, M. le journaliste. Nous soutenons sa nomination et nous la souhaitons beaucoup plus de chances de réussir dans ses missions. M. Saïd Dibadi Kouchian, je vous remercie. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci.